Ah, on a trouvé un autre éclat. On pourra peut-être... Ah, on peut l'échanger contre... On peut l'échanger à un marchand. Très bien. On va faire ça. Sous-titrage ST' 501 J'ai trouvé le bâtiment avec les mines dont vous aviez parlé. C'est vrai ? Et comment vont vos oreilles ? Elles vont bien. Merci pour l'avertissement. La chance ! Vous avez trouvé quelque chose ? Je suis tombé sur une planque. Oh, super ! Eh ben, vous le méritez ! Si seulement je pouvais arrêter ce sifflement dans mes oreilles ! Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On va aller voir Donna. Donna, pardon. Boutique. Ces produits ont tous été acquis de manière légale. Pour information. Pour information, évidemment. La barbe, ça certainement pas. Les vêtements, ça me dit rien. La musique... Ouais, bon bof. Le code mystérieux. Ce code ouvrira la porte verrouillée de la boutique de Doma. Je vais le défoncer. Je vais prendre ça. Par curiosité. Un bon à rien de pillard a déclenché la sécurité de ma boutique. Et maintenant, c'est verrouillé. Peut-être que ton petit droïde peut utiliser ce code de secours chiffré pour l'ouvrir. Ouais, vas-y. Ah, merci. C'est gentil. Qu'est-ce que je peux prendre ici ? Ah, je peux prendre ça, ok. On a droit... Oh, un nouveau Steam ! Une capsule de Steam ? Ce sera utile. Ah, oui. Haha, tu as aucune idée, mais oui. Euh, ouais, alors là, franchement, non. Le mec, il est en mode... Oh, ce sera utile. Bah, oui, t'en as pris plein la gueule tout à l'heure, mais oui, ce sera utile. Ah, ah, ah. Oh là là. Quoi par là ? Est-ce qu'il y a une personne à qui parler ? Une quête ? Oh, on peut monter, là ? Hop, voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Euh... Il y a un oiseau. On peut l'approcher sans qu'il y ait... J'ai rien dit, ok. On a une belle vue. Ah, on pourra peut-être faire quelque chose avec ça, mais je ne sais pas trop quoi. Peut-être pas grave pour le moment. Ah non, mais la vache, quoi. Ah, intéressant. On a autre chose ici. Il y a plein de petits trucs. Pour moi, tu m'as fait venir. Je ne t'aime pas et tu ne m'aimes pas. C'est vrai. Mais tu m'ennuies moins que tous les autres bouffons dans ce trou perdu. Et je crois que tu penses la même chose. Qu'est-ce que tu dis ? Crache le morceau. Tu sais très bien ce que je veux dire. Et si ça ne te plaît pas, tant pis pour toi. Le premier pas, Gulu et Guido se rencontrent pour ce qui sera le début d'une relation très peu conventionnelle, mais extrêmement durable. D'accord. Ah, c'est cool. Ah, je ne peux rien faire parce que c'est rouge, donc je n'ai pas ce qu'il faut pour ça. Mais ok. Donc, j'ai bien fait d'économiser les 10 points là pour la capsule de Steam parce que là... Que là, on va en avoir besoin. J'en ai vraiment pris plein la gueule tout à l'heure. Donc, il y en a certainement... Chez d'autres marchands, il y a sûrement moyen d'en récupérer d'autres. Du coup, il y a certainement d'autres choses à visiter, je n'en doute pas. Je pense qu'on va aller vers le complexe de la forêt pour le déverrouiller. Peut-être que... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Salut, Cal ! Moi aussi, voilà. Contente que tu sois venue sur Kobo, Cal. Tu rechines pas à la tâche, hein ? Et tu fais toujours passer les autres avant toi. Comment tu sais ça ? Les traces de terre sur ton pantalon, l'odeur de l'adrénaline, tes yeux guettent le danger à l'affût. J'appelle ça l'œil du chasseur. Pour piéger une bête, le chasseur compte sur sa capacité à observer. Mais pour info, ton attitude amicale ne me trompe pas une seule seconde. Vraiment ? Oh que oui ! T'es née pour la chasse et tu le sais très bien. Ok, elle n'a pas de quête pour nous, mais... À moins que... Qui t'a appris à chasser, Mozzie ? Ah, j'ai grandi dans une famille nombreuse. On était tous en compétition les uns avec les autres. Pour recevoir de l'attention. De la nourriture, parfois. Je devais être la plus forte pour me démarquer. Ça n'a pas dû être facile. Oui. Maman était plus dure avec moi. Toujours à me faire remarquer mes erreurs, à critiquer mes techniques. Au moins, ça t'a permis de t'endurcir ? Peut-être. Mais j'ai fini par en avoir marre. C'est sûrement pour ça que je me suis sauvé ici. J'ai à peine connu mes parents. Ouais. Ben, c'est pas toujours une mauvaise chose, tu sais. Oh, donc, Cal... Cal était un orphelin comme la plupart des... Enfin, la plupart. Il y en a qui sont amenés à l'ordre Jedi alors qu'ils avaient des familles. Mais certains d'entre eux sont souvent des orphelins, j'ai remarqué. Comment des Boglings se sont retrouvés sur Kobo ? Tu peux remercier Gris pour ça. Il les a amenés ici par accident, à ce qui paraît. Les billards les tuent à la pelle. Je les ai vus. Pourquoi vouloir tuer un Bogling ? Précisément. Ça se mange pas. Ça se dépaisse pas. On peut même pas commercer avec. Un des chefs des billards du chaos les tuait pour s'amuser. Oh, mais l'enfoiré ! T'inquiète, je m'en suis déjà occupée. Ah ! Ah ! D'accord ! Faut pas l'énerver, elle ! Elle fait peur. La prochaine. Ouais, la prochaine, Mosi. Il n'y a pas de souci. Oh là là ! Elle fait peur, Mosi. Faut pas l'emmerder. Oh ! Bonjour ! T'en fais pas. Je te ferai rien. On te fera rien et on te protégera. Ça, tu peux en être sûr. Il est trop mignon, lui aussi. Je me souviens pas qu'ils avaient des pattes un peu bleues comme ça. Bon, en tout cas, on ira la prochaine fois dans le complexe de la forêt. Demain. Alors, on n'est pas grave stylé. J'ai réussi à enlever la barbe de Kale. Franchement, je le trouve beaucoup mieux sans. Et du coup, j'ai un peu modifié aussi ses vêtements. Je trouve qu'il est mieux ainsi. Et qu'est-ce que j'allais dire ? J'avais du mal à trouver comment... En fait, je croyais que la barbe, pour l'enlever, il fallait que je trouve un élément sur la map. Mais en fait, pas du tout. Je l'avais depuis le début. Je l'avais depuis le début et... En fait, c'est que j'arrivais pas à... J'arrivais pas à sélectionner les couleurs, ici. Je sais pas pourquoi. J'y arrivais pas, quoi. J'arrivais pas à sélectionner ça. Et du coup, je comprenais pas pourquoi. Mais du coup, j'ai mis la manette. Et là, j'ai pu changer plus facilement. Ce qui était nettement mieux. Donc voilà, c'était la petite parenthèse du jour, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, sur la map, j'ai trouvé une femme à cet endroit, là où il y a le point... La balise verte. Et la balise bleue, c'est un écho de la force. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc on va y aller tout de suite, mais avant. Il y a une chose que j'aimerais bien comprendre. C'est pourquoi est-ce que quand je ne filme pas... Parce que là, j'ai joué un peu sans filmer. J'ai un peu joué sans filmer. Et du coup, j'ai remarqué une chose. Je me suis nettement mieux battu contre ceux-là qui sont à la tour de guet. Que quand j'avais filmé. Et là, j'étais en mode, mais c'est du foutage de gueule. Oh, je lui ai fait peur à lui aussi. Oh, mais t'en vas pas ! Le pauvre. Voilà, on va parler à cette femme pour voir si elle n'a pas quelque chose pour nous. Vous êtes amis avec Grise, hein ? Oui. S'il demande à propos des 50 crédits que je lui devrais, dites-lui que j'ai quitté la planète. Je crois que je ne vais pas m'en mêler. Si vous ne voulez pas mentir pour des étrangers, pour qui alors ? D'accord, ce n'était pas une quête secondaire, mais c'était quand même intéressant de lui parler. Et pour finir... Bon, on va enlever le... On va enlever la balise. Voilà. De toute façon, je sais où est l'écho de la force. Alors, ces petites créatures ici... Apparemment, il y a possibilité de ne pas les combattre, mais je n'ai pas trouvé comment. Donc, ça viendra peut-être un peu plus tard. Je n'ai peut-être pas la compétence qu'il faut. Mais en gros, oui, il y a une solution pacifique pour eux. Et voilà. Et c'est... Pas mal, hein ? Je me sens bien. Et voilà, comme neuf. Enfin, presque. La guerre des clones commence à dater. On a gagné ? Non. Oh, non. Oh, non. Blouse du droïde de combat. Oh, c'est mignon. Zig Zosa n'est pas du genre à refuser de bricoler de la mécanique. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée à réparer des choses qu'elle n'aurait probablement pas dû toucher, comme des vieux droïdes de combat séparatistes. J'ai bien aimé le... Oh, non. On a perdu la guerre. C'est nul. C'est... C'est nos ennemis, mais en même temps, les droïdes séparatistes, ils ont un petit côté mignon. Dans le sens où... Bah... Ils... Bah, ils sont un peu simplets sur les bords. Est-ce qu'on explore un peu plus ? Je ne sais pas si j'ai autre chose à... Quoique là, je peux monter, là. Mais de toute façon, j'ai débloqué un raccourci, là. Donc, ça va ? Hop ! Ah, je n'avais pas prévu ! Non, 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 non... Oh, mais... Oh, mais ce n'est pas vrai ! Je suis coincée ! On sent... C'est bon ? Vous êtes calmés, là ? Mais je ne venais pas pour ça, à la base. Oh ! Ah non mais ça ça va pas ça Ça c'est un truc qui va pas Dans ma manière de combattre Parce que quand je panique J'appuie plusieurs fois sur J'appuie plusieurs fois sur le soin Et du coup je m'en bouffe deux Alors que j'avais pas besoin de deux C'est vraiment horrible Oh là là Je me débrouille vraiment mal Voilà dégage Bon toi tu as Ah elle est plus forte c'est mieux Recule Merci Du coup j'ai gaspillé deux soins C'est un peu Enfin j'ai gaspillé un soin Le premier était quand même nécessaire Mais le deuxième Non Oh il y a des bestioles là bas mais on s'en fout Oh les Boglings Ils sont là Ils sont trop mignons Bonjour Oh il est trop mignon Il nous regarde avec ses grands yeux Ils sont vraiment adorables Ces petites créatures Euh c'est où que je voulais aller ? Ah bah c'est ici Il y a un endroit où je pouvais monter Bon ça je peux rien faire Je sais pas ce que c'est Ok Euh Mais j'en viens d'ici Non j'avais déjà été Bah oui Ouais c'est ça J'avais déjà été par ici Je crois qu'on a assez exploré comme ça Sachant qu'il y a des choses que j'ai pas J'ai pas forcément accès Parce que Bah tout simplement Parce que je n'ai pas Ce qu'il faut C'est à dire en termes de compétences Ou de possibilités La coupe là Franchement j'aimerais bien l'avoir Mais j'ai pas l'argent qu'il faut pour ça Il me faut encore 5 éclats de priorité Voilà c'est pas grave On trouvera bien autre chose Bon je suis désolée On devrait aller Enfin je sais que Je devrais aller à la forêt Pour débloquer le complexe Mais je suis curieuse Donc j'ai envie d'aller voir Qu'est-ce qu'il se passe là Et puis je fais ce que je veux Après tout Enfin sur ce let's play en tout cas Voyons voir C'est un endroit un peu sombre ici Oh bonjour monsieur Faut que je me rapproche Faites pas attention à la messiole Elle aime pas les étrangers La montagne non plus d'ailleurs Soyez prudent On va essayer Merci Oui merci à vous monsieur La folie des prospecteurs Qu'on l'appelle Le terrain est traître Et grouille de toutes sortes de dangers On a un peu l'habitude Un peu Il y a des trucs au-delà de ces rochers C'est à vous englacer le sang Ah bon On en a des histoires à raconter Oui comme par exemple La fois où un seigneur site A failli nous dézinguer Mais bon soit Ça c'est autre chose C'était dans le passé Euh Ah on peut utiliser ça Très bien Non d'une croûte de sel Quelle cacophonie T'as des clochers T'oubliez Euh Yes Kova Non je kova Bonjour Moi c'est Kale Et voici BD1 Ma vieille mère m'a appelé Skouva Steve Je suis Skouva Le pêcheur Tu sais Il y a un aquarium Au Pailun Saloon Qui aurait bien besoin Qu'on s'occupe de lui Le Pailun Saloon Ce bar de pieds secs Malfamés Au fond de la vallée Oui Mais non On a recruté un pêcheur J'y crois pas Skouva Steve Grand pêcheur Fasciné par son métier Skouva est un puits De sagesse De connaissance Et d'encouragement Au moment Du moment qu'il pêche Du moment qu'il s'agit De la pêche Pas bien Je savais que tu reviendrais Ceux qui goûtent aux embruns Sont condamnés A revenir à la mer J'imagine On n'est pas à la mer Tu m'as tout l'air d'un pêcheur Heureusement pour toi On est juste au dessus De la tanière du poisson Si Ce poisson t'intéresse C'est ça Il est impossible à attraper Aucun pêcheur Sain d'esprit S'en prendrait A tel adversaire Aucun Sauf Skouva Steve Oula Cal ? Oh on a découvert Un nouveau poisson C'était très impressionnant Ah oui j'avoue Tu me prends encore pour un amateur Non Je te crois Je n'ai pas d'autre choix Que de te régaler De mon histoire La plus sinistre Reste ici Et je t'apprendrai Un ou deux trucs Sur le vieux Skouva Steve Ah bah vas-y dis nous Tu veux tendre l'oreille Et entendre l'histoire de Skouva ? Oui Si tu veux partager tes histoires J'écoute Tu fais fausse route mon garçon Mon conte sordide Ne t'apportera que regrets Et souffrance A ce point là ? D'accord Si tu veux rien nous dire On va Très bien Puisque tu assistes Ok je vois Mon histoire commence Dans un petit village Sur les rives gelées De Sacavitard Mon monde d'origine Des nuits noires Comme les entrailles D'un poulpe Des hivers si froids Qu'un regard hostile Te changerait en glace A t'entendre Ca a pas dû être Une enfance facile Horrible Du moment où Le lait de ta mère Gèle sur ta langue Au moment où Tu t'effondres Dans les détroits gelés Tu vois Les poissons Ils étaient pas mal lotis Ils étaient loin Sous la glace Où les courants chauds Dansent comme des rubans Dans le vent Pêcher des proies Aussi rares A cause de la grande famine Poissonneuse C'était pas une masse à faire Mais même si je me plains Maintenant La vie était plutôt paisible Pour un petit Sacaviat Qui savait pêcher T'as découvert ta vocation Très tôt Une telle vocation Que alors que j'avais A peine mes premiers poils Au menton On m'a accordé Un entretien Avec Hoon Don Mais ce sera pour La prochaine fois Alors Sacavitar Kouva raconte A Kale Son histoire En commençant Par sa jeunesse Sur Sacavitar Une planète gelée Dont la seule source De nourriture Est un vaste écosystème Aquatique Sous sa surface Les scavaviens Non les saccaviens Pardon Frappés par la famine Luttaient pour survivre Intéressant C'est vraiment génial De pouvoir trouver Des nouvelles races Et d'en apprendre plus Sur leur monde Etc C'est vraiment cool D'accord Donc il n'a plus rien à dire Pour le moment Donc par là On n'y va pas Très bien Par là c'est quoi Ascenseur de fret Les prospecteurs Ont imaginé De nombreux projets Grandioses Avec Non pour Kobo La plupart n'ont jamais Été réalisés Mais un ascenseur Pour le transport Des marchandises Depuis le sommet Des montagnes De la montagne A bien été construit D'accord On peut monter là dessus Mais je ne sais pas Si c'est vraiment prévu Pour Apparemment On ne peut pas Est-ce qu'il y a quelque chose Dans l'eau Ça n'a pas l'air Ah Voilà Je me disais bien Qu'il y avait quelque chose Patience Pour le sabre laser Très bien Allez c'est quoi Attention C'est bon Pas la peine Je crois qu'elle s'est cassée La gueule La pauvre Oui Merci Étrange duo Deux prospectrices Regardent par dessus La cascade L'une dérape Et est sauvée Par l'autre Elles Elles Ne s'attardent pas Sur l'incident Et reprennent la route Il y a une baisse Il y a des bêtes Il y a un truc Attends C'est cué Cette bestiole Ah elle m'attire Pour vers ses potes J'imagine Non Ça n'a pas l'air Ascension de la montagne Je sais pas si je pouvais vraiment venir ici Réellement Parce que là j'ai vu qu'il y avait des impériaux Donc à mon avis Non je dois pas aller là-bas En fait On va retourner au Pailoon Saloon En gros Ce que je veux dire C'est que je veux pas sauter les étapes Je sauterai pas les étapes En mode Tout fouillé Vous voyez ce que je veux dire Oh C'est le Alixette de Serré Je me demande comment il a fini ici Le Alixette Cet Alixette a cette corde Appartenait autrefois à la Jedi Serré Junda Qui composait de la musique Avec grâce à la psychométrie Cal est également capable d'en jouer C'est peut-être pour cela Que Serré lui a laissé Après son départ du Mantis Est-ce qu'il y a autre chose Que j'ai pas Qu'on a pas scanné Un truc appartenant Meryn peut-être Je sais pas moi Non En gros Ce que je veux dire C'est que Là j'ai vu des impériaux Dans la montagne Et Je me dis En moi-même Je suis pas censée Je suis peut-être pas censée Les savoir Qu'il va y avoir des impériaux Donc du coup Je me dis On va laisser tomber L'exploration Pour le moment Je veux pas Brûler les étapes Vous voyez C'est S'il doit y avoir Des impériaux Je préfère Que l'histoire M'y amène Plutôt que De De fouiller tout Je préfère Attendre Limite C'est préférable Comme ça Donc du coup Ce qu'on va faire Pour la prochaine fois C'est On va aller directement A la forêt Pour débloquer le complexe Sous-titrage Société Radio-Canada